Qui sont ces deux hommes ? Mais ces deux hommes, ce sont deux hommes qui se... Mais c'est drôle de parler de ça comme si c'était deux hommes parce que j'ai jamais envisagé le livre comme la rencontre de deux hommes. Et au fond, ces deux hommes, ils ne se rencontrent pas vraiment. Ils ne se rencontrent pas vraiment tout simplement parce qu'il y en a un qui, on va dire, est le héros principal du livre, qui s'appelle Jean. Lui, il ne rencontre vraiment personne. Non seulement il ne rencontre personne, mais il ne voit personne. Il est très hors du monde, il n'est pas là. C'est l'histoire d'un homme qui n'est pas là. Et il n'est tellement pas là qu'il finit par s'exiler, mais pas très loin puisqu'il va vivre en face de chez lui. D'où le titre du livre. C'est un homme qui un jour décide de tout quitter. Et au lieu de partir au bout du monde, il part à 10 mètres de chez lui. Il prend un appartement en face de chez lui. Il quitte sa vie, il quitte sa femme, il quitte ses deux enfants, il quitte le monde. Et il va observer le monde comme s'il avait traversé le miroir. Il se met derrière un miroir. Et puis derrière un bout de rideau, il observe le monde qu'il a quitté. Il observe la vie qui continue sans lui, en quelque sorte. Donc lui, c'est vraiment, pour moi, c'est l'image type de l'homme qui s'efface. Un homme qui disparaît, qui fait le choix inexplicable. Et d'ailleurs, inexpliqué dans le livre, il n'y a pas tellement de fond psychologique là-dedans, d'explication. Au fond, on ne saura jamais vraiment pourquoi cet homme s'en va. Mais il s'en va. Et puis, en vis-à-vis, donc, ou en face, il y a cet autre homme qui est le narrateur du livre, qui n'a pas de nom. Ou presque, si je crois qu'il a un nom. À la toute fin du livre, il a un nom. Et lui, il observe cet homme-là. Il observe cet homme qui s'en va. Et il est fasciné. Lui, c'est un homme dont on soupçonne que peut-être, lui aussi, il aimerait s'en aller. Lui aussi, il doit avoir des espèces comme ça, des velléités de voyage, d'exil, d'exotisme, d'ailleurs. Mais lui, au contraire, il est très arrimé à sa vie, à son petit monde. Et il est surtout arrimé à son comptoir, puisque c'est un pilier de bar, qui, avec une petite foule, comme ça, interlobe de gens qui passent leur journée sur un coin de zinc à boire et à refaire le monde, ou à le défaire, plutôt, et à défaire leur vie. Il observe ce type-là. Il observe le lent exil, la lente disparition de cet homme. Et il est fasciné par ce type. Il se demande ce qu'il lui a pris. Il l'observe. Et il essaye de percer le mystère, en quelque sorte. Donc, c'est lui qui raconte cette histoire. Et puis, petit à petit, il se transforme presque en... Il se fait le narrateur. Il donne des mots à cet homme qui n'en a pas. Puisque celui qui disparaît, Jean, c'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui s'extraît. C'est quelqu'un qui s'efface. Et donc, c'est quelqu'un qui... Je ne sais pas, dans le livre, il doit peut-être prononcer trois ou quatre phrases, maximum, à tout casser. L'autre, en revanche, c'est un grand bavard. C'est un grand bavard. Il est bavard comme le sont les grands buveurs, les grands buveurs héroïques, comme on en rencontre chez Blondin, par exemple, qui est un auteur que j'aime énormément. Et où, voilà, ce sont des gens à la fois cassés et flamboyants et qui s'inventent tout un monde dans les liqueurs comme ça de comptoir et qui s'inventent plein d'histoires. Et en fait, le narrateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il invente une histoire à cet homme qui n'en a pas. Il invente des aventures à cet homme qui ne vit aucune aventure. Et donc, il l'imagine. Il imagine qu'en esprit, il voyage jusqu'au bout du monde, qu'il lui arrive plein de choses. et il procure toute la rêverie. Et tous les mots du livre, en fait, viennent de lui. Donc, le livre tient sur cette espèce d'équilibre instable ou précaire, un peu chaloupé comme ça, comme l'est toujours le pas des ivrognes. Il tient sur ce fil ténu entre un homme qui ne dit rien et un homme qui voudrait tout dire et un homme qui voudrait inventer tout un monde et qui n'y arrive pas vraiment. Et c'est un peu, voilà, le miroir entre ces deux êtres révèle peut-être d'ailleurs les deux faces d'une même personne. Ça, je laisse libre le lecteur de décider qui est le double de l'autre. Mais voilà, l'histoire fonctionne sur cette dynamique-là. Mais ce n'est pas qu'une histoire d'homme. Enfin, je voudrais préciser quand même qu'il y a des femmes. Enfin, il y a une femme, en tout cas, qui est la femme de Jean, qui s'appelle Solange, que j'aime beaucoup, qui est un personnage très attachant, très effacé aussi à sa manière et qui est, en gros, là, comment dire, c'est la femme de Marin. C'est celle qui reste au port quand son homme s'en va, divague, vogue. Et elle reste là et elle l'attend. Elle l'attend, elle l'attend. Elle a un rôle un peu ingrat, finalement. Mais il y a quelque chose en elle d'assez énigmatique aussi à sa manière. C'est quelqu'un qui, finalement, ne va pas se laisser défaire par ce soudain exil de son mari et qui va procurer au livre, en fait, le point de bascule, le moment où tout bascule puisque même si Jean a voulu s'exiler à un moment donné, il va être rattrapé, en quelque sorte, par la réalité. Et cette réalité, elle est incarnée par cette femme qui, un jour, ne se retrouve plus seule. Après avoir attendu son marin longuement au port, un jour, elle ne l'attend plus et elle accueille quelqu'un d'autre. Un autre ou un même. Ça aussi, ça reste un petit peu dans le flou. Et donc, cette présence féminine, même si elle est plus discrète, peut-être moins gueularde que les voix masculines du livre, elle existe quand même profondément et elle est peut-être le point d'horizon justement auquel ces deux hommes n'arrivent jamais à accoster. Et donc, ça reste un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...